bonjour la fire family bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo un peu spéciale je crois qu'ils sont en train de m'appeler vidéo un peu spéciale parce que je vais vous présenter un engin un engin qui est extra extraordinaire c'est un extracteur de fumée moi j'avais jamais vu ça alors vous allez me dire si vous avez déjà vu ça vous avez peut-être ça dans votre département n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu ça moi c'est la première fois que je vois ça vous allez voir je vais me mettre face à cet extracteur de fumée c'est un engin extracteur de fumée je vous laisse imaginer le gros engin vous allez voir à quel point l'air est vraiment puissant j'ai failli m'envoler donc voilà c'est le thème de cette nouvelle vidéo installez vous bienvenue et générique donc voilà avant de voir ce véhicule en manoeuvre on va faire le tour je vais rentrer dans la remise qui est ici et on va faire on va faire un peu le tour de l'engin vous allez voir c'est incroyable et après on le verra manoeuvrer manoeuvrer ici regardez moi ça cet engin incroyable il est immense déjà ça ressemble à un fogon en fait derrière vous avez quoi vous avez l'extracteur de fumée vous allez voir en manoeuvre juste après ça c'est l'extracteur c'est incroyable donc en fait ils peuvent enlever le tube là ils vont le mettre dans le métro en fait il ya les métros ici il ya des métros ici à kaohsiang ils vont l'extraire et ils vont pouvoir le mettre dans des entrées spéciales pour pouvoir extraire la fumée d'accord donc ici il ya des hélices ça tourne à fond comme ça en fait la fumée elle rentre et elle va être éjectée vous allez comprendre vous allez comprendre quand ça sera en manoeuvre également cet engin peu envoyé de l'eau d'accord et voilà j'ai vraiment trop hâte de vous montrer quand c'est en manoeuvre c'est parti pour la manoeuvre le fourgon extracteur de fumée est un engin multifonction il est en poste sur des secteurs à haut risque à proximité des voies ferroviaires des stations de métro des tunnels souterrains mais aussi des immeubles de grande hauteur il peut être utilisé pour extraire la fumée par respiration et pour refroidir les incendies de grande ampleur afin de faciliter la mission des sapeurs-pompiers il peut également être utilisé pour la lutte contre les feux de forêt cet engin est contrôlable par ordinateur intégré et son équipage est de trois personnes dans la description je vous mets un site internet avec toutes les caractéristiques si cela vous intéresse il est vraiment impressionnant cet engin vous pouvez voir il ya un tuyau qui est relié enfin il ya un tuyau qui est relié du coup à la bouche d'incendie au poteau d'incendie jusqu'ici vous pouvez voir c'est même amovible ça tourne comme ça à l'intérieur on peut voir qu'il y a des hélices il y a la lumière aux alentours là tac tac voyez ça ça pivote et en fait il est utilisé pour extraire la fumée des incendies dans les métros en fait ce tube là ça va pouvoir se déconnecter là ça se déconnecte tac et en fait ils vont pouvoir le mettre dans une entrée spécifique dans le métro pour pouvoir extraire la fumée la chou vous entendez là j'ai vraiment cru que j'allais m'envoler waouh ça souffle de fou j'ai vraiment cru que j'allais m'envoler Waouh, impressionnant, vraiment il est fou, incroyable. Il va ouvrir pour l'eau. Hop, ça y est, il y a l'eau. Waouh. C'est vraiment impressionnant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ce genre de véhicule dans vos 10 en France, si ça existe. C'est vraiment impressionnant. Donc, bien sûr, ils peuvent mettre de l'eau. D'accord ? Comme vous avez pu le voir, ça crache énormément d'eau. Donc, ils ne mettent pas tout le temps d'eau. À la base, c'est vraiment pour extraire la fumée. Mais ils peuvent utiliser l'eau uniquement quand le vent fait une pression positive, d'après ce que j'ai compris. Donc, quand le vent souffre dans le bon sens, là, ils peuvent mettre de l'eau. Mais sinon, la plupart du temps, ils l'utilisent vraiment pour extraire la fumée. Donc, voilà, ils l'ont utilisé qu'une seule fois. Cet engin, ils l'ont utilisé qu'une seule fois sur l'intervention. Et là, ils l'ont senti spécialement pour moi, pour me montrer à quoi ça ressemblait. C'est vraiment impressionnant. Quand je me suis mis devant, j'ai cru que j'allais m'envoler. Pour répondre aux risques grandissants de nos civilisations, les pompiers se sont adaptés avec du matériel toujours plus innovant. L'univers des sapeurs-pompiers est toujours surprenant. Et ce genre de véhicule me fascinera toujours. Je ne le vois bien. Je ne le vois pas, mais... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà la FireFamily pour cette vidéo extracteur de fumée Voilà donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce type de véhicule chez vous Je sais qu'il y a des extracteurs de fumée mais de cette façon là je ne sais pas je vous le demande N'hésitez pas j'aime bien quand les vidéos sont interactives Et que vous puissiez réagir également pour savoir un peu comment ça se passe dans vos départements dans vos SDIS En tout cas voilà j'espère que ça vous a plu Voilà l'une des vidéos de cette garde parce que je suis là de garde 24h avec les pompiers ici A Kaohsiung notamment le sud de Taïwan Et je vais continuer de vous faire d'autres vidéos D'accord ? Dites moi également ce que vous voulez comme type de vidéos D'accord ? Bien entendu quand je regarderai vos commentaires Les vidéos seront déjà prêtes Mais en tout cas j'ai prévu de visiter d'autres casernes Donc n'hésitez pas à me suggérer vos idées Comme ça moi je ferai peut-être d'autres types de vidéos dans d'autres casernes J'ai prévu d'aller dans le nord du pays etc etc Je vais essayer de faire un petit tour de l'île de Taïwan pour pouvoir vous visiter un maximum de casernes Donc voilà j'espère que ça vous a plu N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Parce que du coup il y a du lourd qui arrive D'accord ? Ça c'est une des vidéos de tout ce que je peux vous proposer du coup pendant cette garde Et puis voilà moi je vais continuer ma garde avec eux C'est trop bien vous voyez Je suis trop content d'entrer avec eux Super accueil Super sympa Et voilà je suis vraiment content de vous montrer tout ça Pour vous dire je suis vraiment excité Donc abonnez-vous Le pouce bleu ça fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup Et puis partagez cette vidéo à vos amis Et voilà on se retrouve la semaine prochaine du coup Pour la next vidéo Et voilà je vais vous montrer quelque chose de plutôt sympa la semaine prochaine Allez rompez Que Sandvar vous protège Prenez soin de vous Faites attention sur l'intervention Et à la semaine prochaine Ciao ciao la fire family Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz